Qu'est-il arrivé à Emile ? Depuis presque 5 jours, cette question tourne en boucle sur les chaînes d'information en continu et dans la tête des autorités chargées de l'enquête. En fin d'après-midi le 8 juillet dernier, le garçon de 2 ans et demi se trouvait dans le jardin de ses grands-parents, dans le hameau Savoyard du Haut-Vernay, lorsqu'il a disparu dans la nature sans qu'on ne puisse le localiser. Les battus auxquels des centaines de volontaires ont participé n'ont rien donné et ont été arrêtés ce mardi, tandis que le ratissage méticuleux de la zone a pris fin ce mercredi soir. Les maisons du village ont été fouillées de fond en comble et les 25 habitants interrogés, mais aucune piste concrète ne cesse de dégager de ses premières investigations. Le procureur de la République de Digne-les-Bains le reconnaît amèrement, les enquêteurs ne possèdent aucun élément tangible pouvant expliquer la disparition d'Emile. Alors où chercher ? Stéphane Renaud, dresseur canon invité ce 11 juillet sur BFM TV, a insisté sur la capacité des brigades synophiles à pouvoir retrouver la trace d'une personne en toutes circonstances. Si jamais il sent l'enfant, qu'il soit mort ou vivant depuis moins de 4 jours, le chien va quand même le trouver, a assuré l'expert, plutôt pessimiste quant au pronostic vital d'Emile s'il s'est perdu seul dans la nature. Un travail de fourmi commence pour les enquêteurs escarpés, l'environnement du Haut-Vernay est dangereux pour un enfant aussi jeune qu'Emile. Mais Stéphane Renaud l'assure, si le garçon avait chuté, le chien serait arrivé au bord du trou. La difficulté pourrait se situer ailleurs, à en croire l'expert canin. Ce qui peut rendre les choses compliquées, c'est qu'il ait été déplacé par un moyen mobile, un quad, un vélo, une voiture, une moto, il y aurait un pont dans la piste et c'est difficile de raccrocher, a-t-il précisé, n'excluant pas non plus l'hypothèse d'un enlèvement. Ce jeudi, la cellule chargée de l'enquête passera au stade national et évoluera de 15 à 20 personnes, dédiées uniquement aux recherches pour retrouver Emile. Cela leur permettra par ailleurs d'accéder à des moyens scientifiques et techniques plus importants, afin, notamment, de pouvoir exploiter les quelques 1200 appels reçus depuis la diffusion de l'appel à témoins. Un travail de fourmi qui permettra peut-être aux autorités de trouver l'indice nécessaire à la compréhension de cette étrange affaire. Crédit photo, capture d'écran TF1 Crédit photo, capture d'écran prolonged suffire Sous-titrage ST' 501